Les architectes qui parlent de l'ecstasy. Bonsoir à tous, je m'appelle Marcos Belmar, je suis architecte et président du collectif Fakir. Et je voudrais commencer la présentation de ce soir en proposant une petite question, assez simple. Pensez-vous qu'il n'est pas possible d'arriver un train noué à la place de la libération ? Oui ou pas ? Je vous dirai pourquoi pas. Je vous propose ce soir de faire avec moi un petit parcours inattendu dans les Saint-Tréville-des-Dijon. Nous allons commencer tout d'abord par monter les 316 marches de la tour Philippe-les-Bonds. Et après, nous allons retrouver le souffle avec une bommière dans un nouveau rave qui vient d'ouvrir là-haut. En effet, on peut profiter ce moment pour regarder la venue, c'est les retobes au guillot. Et c'est pas mal d'avoir... Finalement, on peut faire attention, tout hyperlisser parce que je veux devenir un toit gonflable, bien coloré, comme le tout vient. Il faudra garder bien attaché les maisons de la rue Berreri si on ne veut pas les voir un peu. Bon, ça y est, ce sont un volet, c'est parti. Maintenant que le visage s'est dégagé, on va aller vous montrer à nous. Alors, pensez-vous que les garouilles sont belles ? Parce que moi, perso, je n'en sais rien, je n'ai jamais vu de prix. Mais ça, c'est un géorécis, on pourrait avoir une belle plateforme pour pouvoir monter et s'admirer de très près. Mais en fait, ces bâtiments historiques qui sont des grands énergivores, qui, si on devrait s'adapter aux géométasothermiques actuelles, on devrait faire mieux de les raser, en fait. Oh là, attends, je t'arrête, Marcos, parce que tous ces branches-là sont en train de se dire qu'on est vaguement des infographistes, sous extasie. Mais en fait, on n'est pas que ça, on n'est pas seulement ça. Alors, je m'appelle Pierre, je suis architecte et membre du collectif Fakir depuis la première heure. Et j'interromps Marcos et son abominable accent espagnol pour vous dire qu'on est surtout un groupe qui aime travailler ensemble sur des sujets variés. Prenons l'exemple du tramway. Il y a un peu plus d'un an, Dijon était un vaste chantier au-dessus duquel on a soudain vu apparaître des caténaires. Alors, nous, on s'est dit qu'on pouvait s'avire de cette structure de câble pour reconstituer une ville par-dessus la ville, à l'image d'une araignée qui tisserait une toile. Bon, dans un registre beaucoup plus léger, on s'était dit que l'arrivée du tram, c'était aussi quand même l'occasion inespérée de réintroduire le mouton en ville. En effet, ces derniers pourraient s'occuper de l'entretien des grandes voies vertes, qui actuellement ne sont occupées que par quelques rares caniches qui viennent y faire leur déjection. Mais bon, on est tout tombé d'accord pour dire que la déambulation sur des rails posées à l'horizontale, c'est carrément chiant. Donc, moyennant quelques courbures et quelques vrilles, on pourrait rendre la déambulation carrément plus ludique. Alors, après cette période de travail sur le tramway, on s'est orienté sur d'autres sites dijonais, comme la Place Granger, le Centre Dauphine ou encore la Tour Saint-Nicolas, qui constitue un symbole de notre beau patrimoine du centre-ville de Dijon. Le but de ces ateliers, où on se retrouve, de ces workshops, c'est que chacun vienne avec un dessin, un texte ou même une vague idée. Et puis, ensemble, on travaille à mettre en forme cette idée et à la rendre communicative. C'est vraiment l'objectif de Fakir. Alors, vous l'aurez compris, en voyant les images, le terrain de jeu privilégié de notre association, c'est l'espace public. Pourquoi l'espace public ? Précisément parce qu'il est censé appartenir à tout le monde, et on considère que les rêveurs et les types sous-extasie ont le droit de se l'approprier comme les autres. Alors, l'espace public, pour résumer, ce sont ces grandes places que vous traversez le matin pour aller au travail, ce sont ces rues que vous arpentez pour trouver la bonne affaire, mais c'est aussi ce marché que vous essayez de traverser et que vous voudriez voir s'étendre un peu sur les façades des bâtiments environnants. Mais l'espace public, c'est aussi, malheureusement, surtout, des places de parking qui pullulent au centre-ville et nous privent de beaux espaces conviviaux. En prenant l'exemple de l'église Saint-Philippère, le parvis serait quand même plus sympa si on remplacait des bagnoles par des bancs, des abris, où on pourrait se retrouver. Et à propos de parking, Fakir a récemment participé à l'opération Parking Day, pendant laquelle on a reconverti des places de stationnement en petits logements ou en œuvres d'art. Enfin, tout ça, pour vous dire que Parking, ce n'est pas que des mots, c'est aussi parfois de l'action. Pierre, il l'a très bien dit, l'espace public, c'est l'espace qui appartient à tout le monde. Par exemple, la Rue de la Liberté. Vous avez vu comment elle a changé depuis qu'il est devenu piétonne, n'est-ce pas ? Et il y a beaucoup de voies d'art aussi, s'il vous plaît. Peut-être pas. Donc, je vous propose de vous exprimer et de nous dire quelles seraient les sculptures idéales pour vous à la Rue de la Liberté. Donc, vous pouvez nous joindre lors d'un atelier, un workshop qui aura lieu le 5 décembre au Sémé-Yavar, au numéro 23 de la Rue de la Rousseau, et venir partager un verre ensemble. Parce que Parking, il n'est pas seulement un objectif d'architecte, d'urbaniste, d'espaissagiste. Tout le monde peut intégrer, tout le monde peut travailler, tout le monde peut rêver. Partager un verre ensemble avec nous, un verre ensemble avec nous, et partager aussi les deux. On peut rêver ensemble. Merci. Merci, messieurs. Des questions ? Est-ce qu'on peut refaire le site d'Orange ? En lui-même, c'est déjà un projet de fac qui a sauté. Vous pourrez arriver. Les retombées de Parking Day ? Combien de places de parking ? Combien de personnes ? On a eu une vingtaine, les vingt et trente places de parking occupées en centre-ville, surtout la rue de la Rue de la Rousseau, et on a fait un bon parcours jusqu'à la rue de l'Angeot. C'était assez très marché. Bonsoir, merci pour cette présentation qui fait rêver. Au-delà de la partie rêve, amusement, et je trouve que ça pose beaucoup de questions, ce que vous faites, est-ce qu'il y a des projets ou des parties de projets qui peuvent devenir ou qui deviennent effectivement des aménagements urbanistiques concrets qui transforment un petit peu la ville pour de bon ? Alors, les lutte-fakir, ce n'est pas des questions des choses, mais, vous l'avez dit, de faire les gens rêver et de questionner les choses. Donc, c'est que le citadin peut devenir des gens vraiment actifs, au lieu des personnes passives qui passent à la rue. Il faut leur dire, écoutez, c'est votre message urbain, c'est vos rues, c'est votre ville, vous pouvez la changer. Donc, c'est, voilà, essayer que tout le monde peut avoir, peut savoir, une pensée critique vers la ville. On peut rêver, mais d'un côté, on pourrait dire, non, du coup, mais c'est un peu vrai. Oui, c'est davantage pour donner une impulsion et une envie de réfléchir sur l'espace public plutôt que pour réaliser concrètement un projet d'arrière. Pourquoi c'est nouveau, déjà, Fakir ? De l'alcool, beaucoup d'alcool. Fakir, très honnêtement, parce que ça pique, voilà, parce que ça pique l'esprit et beaucoup d'alcool. Non, parce qu'il y a Kyr aussi, au début, c'était Fakir Royal. Enfin, on a fait des dates, je ne peux pas courir, mais on vous a épargné toutes les égauches. Bonsoir. Je veux savoir si vous avez pensé à votre projet de faire de la réalité augmentée pour visiter Dijon, notre ville sous un autre angle. C'est une bonne idée, en fait, on a pensé à quelque chose, mais on aimerait bien retrouver les gens lors d'un atelier, qu'on a présenté, pour avoir ces genres d'idées, et après, pouvoir projeter ça à la ville, que tout le monde puisse participer, ces rêves collectifs. Vraiment, c'est une bonne idée qu'on avait mis à gérer aussi. Merci. 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 Merci.